Bonjour et bienvenue dans Bref de Taverne. Aujourd'hui nous sommes avec Myriam Gégat, photographe. Bonjour Myriam. Bonjour Norbert. Alors tu es photographe principalement de la musique traditionnelle, bretonne et traditionnelle. Tu pourrais nous dire comment tu es tombée dans le milieu breton ? Alors je suis tombée dans tout petit, mais je crois que l'éveil s'est fait au moment de mon ado quand j'ai entendu les premiers accords de la harpe de Stievel. Et puis c'était le début d'une découverte. Et puis après je suis allée vers des choses plus anciennes. Tu étais un peu musicienne quand tu étais jeune ? J'étais un peu, voilà. Un tout petit peu ? Je suis montée sur une scène avec les copines, puisqu'on s'est dit avec des gars sur scène. Alors voilà, nous on va chanter, on va jouer de la guitare et violons. Donc voilà, on a fait, oui, on connaît un petit peu. Voilà, on était contentes de monter, de chanter, de se faire de l'argent de poche. Enfin, comme les groupes de maintenant, en tant qu'ado, c'était sympa. Et puis après tu es passée du coup à la photo rapidement aussi ? Non, la photo j'ai attendue. En fait, j'ai commencé à écrire sur la musique, dans des revues, des journaux. Et puis à un moment donné, je n'avais plus de mots. Je tournais en rond. En fait, j'aimais toujours autant la musique, mais les mots me manquaient. Par contre, j'accompagnais toujours mes textes, mes photos. Et je me suis dit, mais avec la photo, je ne m'ennuie jamais. J'entends, je peux écouter la musique. Et ce sont mes photos qui la traduisent. Et c'est bien plus intéressant. Et voilà, j'ai commencé à faire de la photo. Voilà. Aujourd'hui, du coup, on est au festival de Cleggerec, Clegg 2024, où tu présentes une expo photo, 12 portraits de femmes tambourbattantes, avec la Fédération des acteurs-actrices des musiques traditionnelles. Donc, tu pourrais nous dire un peu comment est né ce projet d'exposition photo ? Alors, c'était la demande de la FAMDT. Voilà, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'il y avait un projet qui s'appelait Tambourbattante, et qu'ils aimeraient avoir une expo sur la place de la femme dans le monde des musiques traditionnelles. J'ai été enchantée, parce que c'était quelque chose qui me questionnait depuis déjà pas mal de temps. Et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion. Donc, je suis partie chercher des femmes. Ce n'était pas très compliqué. J'avais vu ce qu'il fallait dans l'orthothèque, mais c'était plus un projet national. Donc, il fallait que je fasse un peu le tour de France pour essayer de trouver des femmes qui chantaient, qui jouaient d'un instrument, qui tournaient, qui étaient techniciennes, qui étaient tourneuses. Donc, j'ai trouvé un panel de femmes très intéressantes et qui ont accepté de participer. Je suis allée les photographier chez elles, sur les scènes en Bretagne. Et j'avais une partie éditoriale à assurer. Donc, je me suis pu s'y venir dans le premier temps, pour savoir qu'est-ce que je pouvais, je photographe. Donc, moi, c'est la photo. Je parle avec la photo. Et puis, je me suis dit que j'en laisse la parole. Et je leur ai proposé d'avoir une injonction, un peu un petit trait d'humour, un petit texte philosophique, quelque chose qui leur parlait à elles. Donc, toutes nous ont répondu avec des propos très, très riches. Donc, quand vous avez l'occasion de voir l'expo, il faut lire la partie photo, parce que c'est vraiment très, très chouette. Voilà. Donc, ça s'est fait. Moi, j'ai assuré cette partie photo. Pendant ce temps-là, il y avait une équipe de vidéastes qui travaillait sur des capsules vidéo, qui sont aussi, qui font partie intégrante de l'exposition de l'Ordre Baddante. Et il y avait Anaïs Vaillant, qui est une énorme psychologue, qui a enregistré des podcasts toujours sur cette thématique de la place de la femme dans les militaires et de ce que la femme apporte à la mise traditionnelle. Donc, c'est un projet qui est encore en cours. Donc, il faut venir découvrir, écouter. Et il y a un lien très intéressant sur Internet en tapant FMVT, tambour battante. Tout est expliqué. C'est très, très chouette. On mettra le lien en commentaire. Et puis, on voit derrière toi deux photos. C'est vrai que c'est des photos. Alors, l'esprit, en fait, c'est de montrer et de valoriser effectivement la place des femmes dans la musique traditionnelle qui sont sous-représentées, on le sait. Et tu as un travail quand même assez intéressant où, en fait, le but, c'était, voilà, de valoriser, en fait, ce travail, de montrer qu'en fait, une femme dans la musique traditionnelle, c'est assez banal et que ça devrait toujours être banal. Il fallait, je voulais donner à voir. Oui, je voulais donner à voir ces femmes dans toutes les situations de métier, de situations aussi personnelles dans le cadre de leur métier. C'est vrai qu'il y a Mathilde qui est derrière moi, qui attend, c'est Seraphine, sa fille qui est née désormais. Et voilà, donc, et comment Mathilde, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait écrire, qu'est-ce qu'elle voulait dire, elle m'a dit, ce sera ça, ce sera équilibre. Équilibre, voilà, avec le violoncelle et l'enfant à venir et toute la situation de la scène, voilà. Donc, on est dans... Je crois que c'était bien résumé, l'équilibre. Oui. Et tu travailles aussi avec d'autres associations culturelles bretonnes. Alors, il y a notamment le Festival Zéphémère pour lequel tu as fait une expo photo et que tu accompagnes régulièrement. Le festival qui fait découvert des jeunes talents. Et puis, l'association Dastum qui te tient à cœur, avec qui tu travailles beaucoup, voilà, où tu as fait un livre live qui existe. Donc, tu as travaillé plutôt sur le collectage. Tu pourrais nous en parler un tout petit peu ? Oui, alors, c'est à la demande de Gaëtan Crepe, le directeur de Dastum. Je collaborais déjà depuis un long de temps avec Dastum dans le cadre de musique bretonne avec Caroline Lemarquer. Et donc, ils m'ont demandé de faire... Voilà, ils m'ont demandé d'acquérir une publication, un livre, autour de mon travail de reportage depuis les dix dernières années. Enfin, les fois que c'était... C'est sorti en 2007. Et puis, voilà. Donc, ça a été un choix de... c'était... C'était un beau projet pour lequel... Il a fallu que je plonge dans ma photothèque et que je... Voilà, que je... J'ai essayé de faire un beau... Enfin, un beau livre avec des belles images sans commentaire pour le tout. Je voulais que les images se parlent entre elles. Donc, avec Caroline, on a essayé de bien mettre ça en ligne. Mais c'était vraiment... Voilà, je dirais... C'était une belle aventure avec Bastu. Et donc, c'est à bout de continuer. Enfin, je continue de collaborer. Notamment pour le magazine de musique bretonne. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et je trouve que c'est une... Une asso qui est très, très importante dans le cadre de la musique et de la musique trad. Puisque c'est quand même des milliers, des milliers et des chansons collectées dans lesquelles tous les musiciens vont chercher une histoire, vont essayer de comprendre, vont essayer de trouver des paroles et vont essayer de trouver une réinterprétation possible. Voilà, c'est très, très riche. Et derrière d'Assume, il y a beaucoup de collecteurs qui sont un peu des femmes et des hommes de l'ombre. Mais sur lesquelles j'ai une idée de travail. pour aller par là-dessus. Bon, parce que oui, tu as encore quelques projets qui sont encore dans les cartons sur du collectage, pas que de musique bretonne, peut-être musique irlandaise, tu me disais aussi. Oui, j'ai travaillé, oui, j'avoue que l'Irlande, c'est un peu mon second pays. Donc j'y vais très, très souvent et j'ai travaillé sur la musique irlandaise également. Donc j'ai eu quelques milliers trop tôt dans ma sacoche et puis j'aime beaucoup la musique traditionnelle. Donc j'ai eu l'occasion de travailler aussi en Lousiane. parce que j'ai travaillé avec un collectif d'artistes et puis le groupement culturel breton des pays de Bas-Ghélène, on appelle le groupement culturel breton. Et pendant deux années de suite, je suis allée en Lousiane et on a travaillé avec les musiciens de là-bas. Donc voilà, j'ai eu aussi ça dans ma visa, c'est à être secrète et par la scie. Bon, on a hâte de découvrir ça dans le futur. Merci beaucoup Myriam et à bientôt. Merci Herber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada